elles sont pas genre trop belles C'est parti ! N'hésitez pas également à passer par mon uTip Le principe c'est de regarder une petite pub ce qui me rapporte entre 1 et 4 centimes C'est simple, c'est gratuit et ça m'encourage, ça m'aide au niveau financier à vous créer un peu plus de contenu Merci beaucoup ! J'ai envie et ça fait vraiment longtemps que j'aimerais trouver une paire comme ça de souliers couleur rubis style Dorothée dans le magicien d'Oz Vous voyez ? Aujourd'hui je vous propose une transformation chaussure c'est la première fois que je fais ça donc on va voir ce que ça donne avec très peu de matériel pour un tout petit prix Si cette vidéo vous intéresse je vous laisse avec le tuto Alors pour le matériel on va avoir besoin de lac c'est pas du tout obligatoire on va avoir besoin de paillettes de la taille que vous souhaitez ainsi que du vernis col finition transparente Concernant les outils on va avoir besoin de pinceaux de taille différente du scotch ça c'est en option mais surtout des gants Je commence par protéger mon plan de travail car il va y avoir des paillettes partout J'attrape mes paillettes un petit récipient et je verse une dose de paillettes à l'intérieur J'attrape mon vernis col et j'en verse un petit peu dans les paillettes j'y vais au pifomètre je ne connais pas la quantité dont j'aurai besoin donc a priori ça devrait suffire Je mélange le tout Ici je rajoute encore un petit peu de paillettes pour être sûre que la surface de mes chaussures soit bien recouverte Avec mon pinceau j'attrape le mélange et je commence à recouvrir la surface de mes chaussures Je pense que j'aurais pu m'arrêter là laisser sécher au moins 24 heures pour voir ce que ça pouvait donner mais étant impatiente j'ai attrapé mes paillettes et j'ai commencé à tout verser sur mes chaussures j'en ai mis absolument partout mais au moins j'étais sûre qu'il y avait des paillettes partout et pas ce résidu un petit peu blanc Je précise que le vernis-colle en séchant devient totalement transparent donc si j'avais attendu un petit peu le résidu blanc aurait certainement disparu et j'aurais quand même obtenu des paillettes en fine couche Tout ça pour dire qu'on peut obtenir le résultat de différentes façons soit on s'arrête à la première couche de vernis-colle sans saupoudrer comme je le fais à l'écran soit on rajoute les paillettes par la suite et on laisse sécher Évidemment je procède de la même façon pour la deuxième chaussure Et pendant la transformation j'ai décidé de faire des petites semelles rouges carmin donc j'attrape mon pinceau et pareil je peins la surface de mes semelles ainsi que la surface de mes talons C'est à cette étape que j'aurais dû placer un bout de scotch pour bien définir la semelle qui va toucher le sol et les paillettes rouges avec une démarcation bien nette c'est du détail mais essayez de penser à le faire si vous reproduisez ce tuto Évidemment je n'oublie pas de peindre également les petites languettes à l'avant Après quelques heures de séchage je m'aperçois que j'obtiens une sorte de relief sur la surface de mes chaussures ça ne me plaît pas donc j'attrape un bout de cellophane qui va me servir de gant et je vais enlever les petites paillettes qui dépassent je vais essayer d'aplatir un petit peu la surface à ce moment-là j'ai quand même mis deux couches de paillettes plus vernis-colle je vais donc recouvrir mes chaussures d'une troisième couche de vernis-colle cette fois-ci sans paillettes juste avant la dernière couche vérifiez bien que toute la surface soit bien recouverte et si ce n'est pas le cas faites des petites retouches de colle et de paillettes pensez également à toujours laisser sécher vos chaussures entre chaque couche de paillettes ou chaque couche de colle c'est minimum deux-trois heures nous voilà donc à la dernière étape de vernis j'attrape une grosse couche de vernis-colle et j'enduis toute la surface de mes chaussures vous pouvez voir à l'écran que je mets une énorme couche de vernis-colle mais je sais que ça va devenir transparent en séchant et à la fois ça permet d'imperméabiliser mes chaussures donc je n'hésite pas à en mettre pas mal ici je m'aperçois que le pinceau fait des marques et forme des stris et j'avais peur qu'en séchant les stris soient visibles donc hors caméra j'ai retravaillé un petit peu la surface de la chaussure afin de faire disparaître ces marques là enfin j'ai laissé sécher la dernière couche au moins 24 heures histoire d'être sûre qu'elle disparaisse et que ça devienne transparent vous vous souvenez de l'avant et bien voici donc le résultat en images j'ai laissé sécher laissé sécher voilà youtube j'ai terminé avec cette vidéo DIY j'espère que cette transformation de chaussures vous a plu moi j'ai adoré et j'ai trop hâte de pouvoir les porter en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à venir dans les commentaires me faire un petit mot je serai ravie de vous lire et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et n'oubliez pas d'être inspiré ciao ciao ciao